... Donc, Viresunie a placé cette journée à l'heure de l'anthropocène. Et ce que je vous propose pour l'illustrer, il y a cette figure issue d'un article de l'ISERT et collaborateurs dans Nature Climate Change, qui, en fait, sur la planisphère, indique l'impact des activités humaines sur l'occupation des terres. Et donc, vous avez une zone qui est verte, qui représente, d'une certaine manière, ce qu'il appelle l'espace peu altéré par les humains, nature sauvage et air non productive. Et vous voyez que cet espace en vert représente à peu près 25% des surfaces totales. Et puis, vous avez tout un gradient de couleur rose. Avec, à votre gauche, ça représente, d'une certaine manière, les terres qui sont utilisées dans un objectif de production, c'est-à-dire les forêts gérées ou les prairies utilisées pour l'élevage, pour aller jusqu'à un gradient en rose très foncé, où là, la couverture végétale a complètement disparu. C'est notamment la couverture végétale d'origine, bien sûr, parce que ça peut être des espaces cultivés ou les espaces urbains. Et donc là, on est très sensible avec cette image, au fait qu'une bonne partie des pertes de biodiversité sont liées à cette disparition, cette fragmentation des habitats. Alors, à l'heure de l'anthropocène, il y a un article qui est paru, celui de Waters, en janvier 2016, qui, explicitement, dans son titre, indique que l'anthropocène est fonctionnellement et stratigraphiquement distinct de l'holocène. Et on parlait, et dans cet article, il n'est pas uniquement question de physico-chimie, il est aussi question, à la fin de son article, d'une vision de la biodiversité. Et dans la frise qui est tout en haut, on retrouve ces indicateurs, notamment de taux d'extinction, et vous voyez qu'il y a à peu près 250 ans, ce taux d'extinction des mammifères a bien augmenté. Autre graphique présent dans cet article, qui indique, en s'intéressant cette fois-ci aux extinctions cumulées par pourcentage d'espèces, que ce qu'on observe chez les mammifères se retrouve aussi chez bien d'autres groupes. Alors, évidemment, il y a des biais, il y a, comme vous le voyez, une fourchette haute et une fourchette basse, mais il est notoire qu'on observe des choses qui qualifient ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité. Alors, d'une certaine manière, les activités humaines induisent aussi ce qu'on appelle une homogénéisation biotique, qui va contribuer à ce que les communautés biotiques vont évoluer très rapidement, notamment en 20 ans. Et je crois que Vincent connaît bien cet article, d'ailleurs. Donc là, les données ne sont pas biaisées du tout. Donc, ce que vous voyez, c'est une diminution de l'index de spécialisation des communautés, ce qui implique, donc, d'une certaine manière, beaucoup plus d'espèces généralistes, et ceci, chez les oiseaux, à des échelles spatiales relativement importantes. Alors, Elrich, en 2009, a essayé de conceptualiser l'impact croissant sur le vivant des populations humaines par cet indice, I, qui représente le facteur, l'impact des activités humaines sur le vivant, qui est le produit de P, la croissance des modes graphiques humaines, fois A, ce qu'il appelle affluence, qui est en fait la consommation per capita, fois T, qui représente l'impact des technologies, l'impact négatif des technologies sur ce vivant. Alors, on peut trouver ça très sommaire, mais en fait, le message qu'il y avait dans cet article, c'était qu'il prônait une révolution du comportement humain pour atteindre ce qu'il appelle la soutenabilité écologique. Alors, j'en arrive à mon propos, qui est que, arrivé à ce constat d'inertie, d'érosion, arrivé à ce constat d'anthropocène, est-ce qu'on peut se poser la question de, est-ce qu'on peut dépasser cet anthropocène ? Alors, je ne vais pas te l'agir Virginie ici, parce que la réponse à cette question nécessite bien évidemment une pluralité de valeurs et d'approches. Et notamment, ces valeurs, on peut les partager de manière très sommaire en deux, des valeurs dites instrumentales, qui sont, on attribue une valeur instrumentale à une entité, si on la considère en fonction du moyen qu'elle constitue pour d'autres fins. Ou, d'une certaine manière, on attribue des valeurs dites intrinsèques ou parfois non instrumentales, c'est une autre manière de dire les choses, quand on considère à cette entité ses propres finalités. En termes d'approches, il y a différents types d'approches, notamment concernant notre vision d'interaction entre humains et non humains. Une vision d'anthropocentrisme où là, les valeurs intrinsèques sont attribuées aux seuls humains. Le biocentrisme, où la valeur intrinsèque est attribuée cette fois-ci aux organismes vivants, humains et non humains. L'éco-centrisme, où la valeur intrinsèque est attribuée aux communautés biotiques incluant l'homme. Et enfin, une vision qui s'appelle le pragmatisme, où là, on va essayer de concilier ces différentes approches dans, je dirais, un objectif d'opérationnalité. Mais la question que je vais vous poser à ce moment-là, c'est, ou en tout cas, on va y réfléchir, c'est qu'au-delà de ces arguments éthiques, moraux, biologiques, écologiques, voire économiques, comme on a pu l'entendre depuis ce matin, les interactions entre humains et non humains, en fait, ont des racines qui sont ancrées dans une histoire évolutive partagée. Or, paradoxalement, quand on s'intéresse à l'étude de ces interactions entre humains et non humains, c'est comme si on avait une vision d'une humanité qui serait, d'une certaine manière, complètement extérieure à cette histoire. Donc, l'idée ici, il nous semble nécessaire de reconnecter les histoires évolutives des non-humains et des humains, d'une certaine manière, pour avoir des éléments pour comprendre les inerties associées au bien-être humain, et puis discuter des transitions possibles, et c'est ce que je vous proposerai à la fin. Alors, je me trouve à Montpellier, près de l'ISEM. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la théorie de l'évolution, sur les sciences de l'évolution, mais quelques rappels. Cependant, donc, du point de vue de l'évolution, les organismes vivants sont d'abord des vecteurs de transmission des gènes. L'efficacité de la transmission des gènes est mesurée, d'une manière relative, par cette valeur sélective qui peut représenter le nombre d'organismes produits, viables et fertiles, et correspondances, d'une certaine manière, qui sont en moyenne produits par un individu d'un génotype donné. Alors, les phénotypes de ces individus sont les expressions de ces génotypes, expressions dans des environnements biotiques et abiotiques, comme on l'a dit, qui sont variés. Et cette expression, on le sait, de plus en plus, peut être modulée par des processus épigénétiques. La multiplication de ces individus se fait via des facteurs incluant les paramètres de survie, de reproduction, voire de dispersion, qui pilotent ce qu'on appelle le taux de croissance des populations. Taux de croissance qui peut être affecté par les phénomènes de compétition, prédation, parasitisme, mais aussi, on peut voir intervenir des phénomènes de coopération intraspécifiques, que ce soit l'altruisme entre apparentés, que ce soit la réciprocité ou interspécifiques, mutualisme-symbiose. Et pour terminer, les phénotypes sont susceptibles d'une plasticité phénotypique en réponse à l'environnement qui inclut non seulement ces conditions physico-chimiques, mais aussi les autres espèces, les autres individus, les congénères et les interactions sociales et culturelles. Sciences de l'évolution, on décrit aussi huit transitions évolutives majeures qu'on peut retrouver dans l'ouvrage de Menard Smith et Zarmarski, que Clark, en 2014, a définis comme un nom collectif d'un groupe d'événements durant lequel la sélection naturelle a transformé des organismes libres en organismes ou entités plus organisées et ce qu'il appelle et considère un autre niveau d'intégration. Alors, il y a huit transitions majeures en évolution et, par exemple, ça peut être le passage de protistes à organismes multicellulaires. Alors, et les humains dans tout cela, vous me direz, dans cette histoire évolutive, durant cette histoire évolutive, les humains ont amélioré la résilience des composantes de leurs valeurs sélectives vis-à-vis des fluctuations environnementales et ceci, ils l'ont fait notamment par l'évolution de leurs capacités cognitives, la diversification de leurs liens sociaux mais aussi, et on en a parlé, en sécurisant un certain nombre lors de la disponibilité de ressources, en s'écartant des compétiteurs, ils ont construit, ceci a contribué à la construction de niches. Alors, ceci existe chez l'humain mais bien sûr chez d'autres espèces mais chez l'humain, cette construction de niches a contribué à des, je dirais, une édification qui est parfois assez spectaculaire. Ceci a satisfait une quête de bien-être qui nous apparaît parfois au-delà des besoins en termes de valeurs sélectives. Et notamment, les humains ont utilisé une partie plus importante de leur temps et de leur énergie pour des fonctions sensorielles et cognitives qui étaient déjà retenues par la sélection bien sûr mais au-delà des prérequis de la valeur sélective ils ont acquis une certaine conscience individuelle et augmenté cette recherche de bien-être. Ce que on se propose de qualifier d'émancipation phénotypique. Cette émancipation phénotypique pouvant avoir d'une certaine manière des élaborations je dirais plutôt agréables que ce soit par le développement d'art et de culture mais qui peut avoir à l'inverse des conséquences pour l'environnement qu'on peut voir sur ces images de manière plutôt négative. Alors arrivé à ce point de la discussion et avec tout ce que j'ai pu présenter par ailleurs ce que je vous propose c'est de représenter quelques conceptions des interactions humains non humains nous pouvons envisager et ceci à l'aide de ce tableau que je pense que vous pourrez voir il est très grand pour moi ça va être dur je ne sais pas si j'ai un pointeur si si c'est un pointeur donc ce que je vous propose c'est en fait d'imaginer cinq manières d'envisager ces relations et ces interactions entre humains et non humains sachant bien évidemment que plusieurs peuvent coésister au sein d'une société et que au cours de la vie d'un individu ces conceptions sont amenées à pouvoir évoluer alors la première tout en haut et on va envisager quelles peuvent être les racines en termes de valeurs intrinsèques comme je vous l'ai définie par ailleurs ce que ça représente en termes de conservation en termes de relation à la nature sauvage et puis quels challenges sont mis en face de ces différentes manières d'envisager les interactions humains et non humains alors en ce qui concerne la première il s'agit je dirais d'une vision complètement extérieure à des considérations de conservation de la biodiversité on abandonne les tentatives de conservation de la biodiversité on est là dans une démarche démographique humaine sans anticipation une régulation normale et on envisage une consommation sans fin des ressources de la biodiversité jusqu'à atteindre une fin qu'on peut imaginer au moins pour les populations humaines aucune considération de conservation aucune valeur intrinsèque attribuée aucune non plus considération pour ce qui concerne la nature sauvage on est là dans ce qu'on peut appeler une anthropocène avec les trois manières d'envisager suivantes d'envisager les interactions humaines en humains sont celles associées à une vision tout à fait anthropocentrée la première consiste à imaginer que la conservation se fait et a pour objet la résilience des générations futures c'est à dire que la valeur intrinsèque ici est placée sur la valeur sélective humaine en termes de relations avec la biodiversité et bien il va s'agir essentiellement d'une biodiversité orientée vers l'approvisionnement la régulation en termes de services écosystémiques et pas du tout de relations vis-à-vis d'une conservation de la nature dite sauvage le troisième toujours dans une vision anthropocentrée de la biodiversité considère une conservation qui est orientée ici pour le bien-être ce qu'on appelle des phénotypes le bien-être humain et c'est la valeur intrinsèque et orientée essentiellement pour ce bien-être humain alors ça s'accompagne d'une focalisation d'une biodiversité jardinée qui va procurer je dirais des services d'approvisionnement mais aussi des services culturels et qui qui s'accompagne aussi d'une relation avec la nature sauvage en termes de nature belle qui donne du plaisir d'une certaine manière et la troisième approche anthropocentrée c'est celle qui est placée ici l'avant-dernière il s'agit de la vision de développement soutenable avec une conservation à la fois du bien-être des phénotypes et aussi une valeur intrinsèque attribuée à la valeur sélective à la fitness il s'agit pour envisager la biodiversité celle-ci toujours d'une manière jardinée avec un objectif de maintenir les services d'approvisionnement et de régulation mais aussi les services culturels avec une nature sauvage qui est conservée pour un certain nombre de profits mais très sincèrement et uniquement axée sur une vision anthropocentrée et pour ces trois types de relations humains non humains on est là dans une anthropocène tout à fait délibérée alors le cinquième scénario qui est cette conception évo-centrée de la biodiversité vise d'une certaine manière s'inscrit dans la continuité si vous le voulez de la démarche type développement soutenable sauf que elle introduit une valeur sélective cette fois-ci aussi au processus évolutif des non-humains à la valeur sélective des non-humains alors pourquoi pas les individus non-humains parce que on s'intéresse là à les individus sont des moyens associés à ces processus évolutifs et ce qui est visé ici c'est plutôt la conservation des trajectoires évolutives du non-humain alors ça nécessite bien évidemment de réduire les impacts des humains sur la biodiversité pour en fait d'une certaine manière permettre aux trajectoires évolutives de retrouver une certaine spontanéité au-delà des intérêts humains immédiats ou futurs au-delà de la domestication du vivant alors ce qu'il faut rajouter c'est que bien sûr ça s'associe à une conservation de la nature sauvage mais aussi d'une nature quand elle se situe dans des milieux qui sont impossibles de restaurer dans des milieux qui peuvent être des milieux tout à fait anthropisés donc conservation à la fois d'une nature sauvage mais aussi d'une nature présente dans les espaces occupés par les humains alors il s'agit ici d'une d'une certaine manière d'un dépassement délibéré de l'anthropocène et il ne s'agit en aucun cas d'un retour en arrière il s'agit effectivement d'une transition évolutive dans le sens où de manière délibérée une espèce décide d'un altruisme interspécifique décide d'une certaine manière de permettre aux trajectoires évolutives des non-humains d'autres espèces de pouvoir évoluer de manière autonome alors le paradoxe c'est que cette transition évolutive majeure est celle qui est associée à un minimum d'impact alors que les trajectoires ou les interactions humaines non-humains qui sont situées tout en haut de ce graphique elles en termes de transition sont mineures business as usual par contre en termes d'impact sont beaucoup plus impactes alors de manière plus pragmatique comment implémenter une telle conception égocentrée premier élément ça nécessite d'éviter les pressions de sélection directionnelle des échelles locales aux échelles globales donc réellement d'éviter des exceptions qui seraient ciblées sur des espèces et des communautés dans l'esprit de réduire les impacts sur les trajectoires évolutives mais aussi de manière très globale par rapport à toutes les questions et tout ce qui se développe en termes de nouvelles technologies en termes de nature-based solutions en termes de la notion de ce qu'on écosystème mais même en termes d'espaces protégés d'abord écosystèmes les envisager dans une perspective évolutive alors en termes d'implication éthique il s'agit là comme vous l'avez compris d'un compromis potentiel entre le bien-être humain et puis les trajectoires évolutives des non-humains et ceci bien évidemment ne peut s'entrevoir que d'une certaine manière avec le plus grand soin sur les droits humains et aussi de façon à t'aimer aussi les transitions psychologiques sociales culturelles et économiques qui seraient associées à ce type de conceptions égocentrées d'autre part il est important aussi d'identifier les convergences et conflits avec des considérations qui seraient non basées sur des données scientifiques pour terminer ceci implique de façon à pouvoir l'identifier mais aussi tester scénariser ces idées de développer des recherches transdisciplinaires entre sens social écologie et évolution je vous remercie de votre attention je me posais juste une petite question dans le schéma global vous avez les cinq trajectoires possibles est-ce qu'on ne pourrait pas en penser une sixième si on imaginait si on imaginait qu'on était justement dans un monde où la dualité entre nature et culture n'existe pas donc où les humains et les non-humains avaient le même statut pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi de bien-être des non-humains tout à fait alors là j'ai oublié de vous préciser on parlait de Descola ce matin c'est vrai qu'on est ici dans une vision dualiste de l'affaire mais parce que on est des occidentaux avec nos manières de faire mais bien sûr on peut imaginer ce genre de choses et notre idée c'est d'aller plus avant mais pour préciser votre question vous envisagez d'envisager le bien-être des non-humains alors ce bien-être des non-humains il existe déjà d'une certaine manière et il y a des travaux qui montrent qu'un certain nombre d'espèces par leur comportement vont au-delà dans l'expression de leur comportement au-delà de ce qu'on pourrait calculer comme étant ce qui est optimal pour la valeur sélective il y a plusieurs exemples qui montrent ça donc cet élastique qui fait que on est par nos comportements le produit de nos gènes mais aussi influencé par l'environnement et dans une quête de bien-être c'est des choses qu'on retrouve aussi comme je crois l'avoir indiqué chez les non-humains cela dit c'est plutôt une question de puissance et c'est vrai que pour les êtres humains de par les capacités sensorielles de leur capacité à sécuriser leur fitness d'une certaine manière ce bien-être s'exprime d'une manière plus importante et c'est vrai que plus on avance dans ce type de travaux plus on voit que la distinction est parfois pas énorme pour être peut-être un peu pessimiste ce que la biologie évolutive nous apprend aussi c'est que la sélection individuelle c'est toujours beaucoup beaucoup plus puissante que la sélection de groupe et en termes de relation on va dire entre l'homme et son environnement il y a quelque chose qui s'appelle la tragédie des communs on sait que en général l'innovation pour augmenter la valeur sélective individuelle elle va marcher mieux que quelque chose qui sera collectif je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui et je pense que ça dépasse la dualité nature-culture que dans une population qui est en croissance énorme avec une taille de population énorme ça veut dire que toute innovation qui a un coefficient de sélection extrêmement faible peut monter en fréquence extrêmement fortement ça veut dire que n'importe quel biologie qui est créé par un humain pour augmenter son plaisir individuel peut augmenter en fréquence très rapidement et on peut parier que dans la plupart des cas ça va avoir un effet négatif sur l'environnement donc je voulais savoir si ce genre de considération tu prenais en compte dans cette trappe l'objet ici c'est de faire un scénario des possibles maintenant tu parles de biologie évolutive effectivement et je pense que la manière de se comporter et c'est là que je parle d'émancipation phénotypique cette marge de manœuvre qui permet à des comportements voire même des prises en compte de pousser à des comportements humains différents c'est quelque chose sur lequel on peut imaginer une voie de progression alors bien sûr on peut être très pessimiste maintenant ce que je pense important c'est d'identifier les raisons pour lesquelles on a ces blocages et ces inerties et ces blocages et ces inerties comme tu l'identifies elles sont effectivement liées à des pressions de sélection qui font qu'on est amené à d'une certaine manière à aller toujours plus avant dans un sens d'optimisation d'optimisation de la fitness en cela c'est pour ça qu'il s'agit pour nous d'une transition évolutive majeure alors comment elle peut passer comment elle peut se mettre en place est-ce que de toute façon il est illusoire d'imaginer que tout le monde adhère à ce type de pensée maintenant on peut imaginer aussi que pour certaines populations pour certains individus ce type de comportement qui nécessite comme on l'a vu certains altruismes interspécifiques puisse être quelque chose qui soit transformant pour le reste de la société de l'environnement et soit susceptible de se développer mais bien évidemment ça nécessite de travailler un petit peu sur ces questions de les creuser l'intérêt c'était aussi d'amener la discussion et d'imaginer que par rapport à se permettre ces trajectoires évolutives de vivre d'une certaine manière leur petit bout de chemin évolutif tranquille c'était vraiment quelque chose qui démarquait d'une tendance d'anthropocène délibérée mais pour laquelle il était en tout cas temps de se poser des questions et de s'interroger parce que j'ai eu vraiment aussi un sentiment très proche que vous inscriviez dans un schéma assez dualiste pour reprendre les discussions précédentes et moi c'est en particulier sur votre perception ou la perception que vous donnez de l'évolution que j'aimerais votre avis vous donnez une impression d'avoir une vision très biologique de l'évolution il y a eu de nombreux travaux qui montraient qu'en particulier dans les sociétés humaines il n'y a alors on n'appelle plus tout à fait ça de l'évolution mais il y a même par exemple la culture elle-même évolue change sur le long terme je pense en particulier aux travaux de Javelanka et Land et donc dans votre cadre et notamment ces différents scénarios il y a plusieurs choses tout d'abord la composante humaine en elle-même peut évoluer indépendamment des aspects je veux dire purement darwinistes évoluer en termes de culture d'information que sais-je et plus pervers encore il y a même peut-être à imaginer un nouveau type d'évolution qui couplerait l'humain et non-humain et qui modifierait les dynamiques purement non-humaines qu'on peut imaginer de l'évolution la dimension culturelle elle était présente par cette notion de bien-être que j'ai indiquée aussi par rapport à cette elle est présente dans ces scénarios peut-être elle est présente ici en ce qui concerne les approches culturelles bien-être et elle est présente même si elle est centrée au départ sur une notion qui est biologique de l'humain cet humain développe des phénotypes et exprime ces phénotypes qui peuvent passer aussi par des approches culturelles moi je profite d'avoir le micro aussi pour te questionner sur la qualification de transition majeure je me demande je pense je connais le papier dont est issu ce schéma et que vous pensez cette transition majeure du fait de l'altruisme ou de la coopération interspécifique et que c'est cette dimension interspécifique qui en fait une transition majeure et moi j'ai l'impression qu'il y a là une transition majeure non pas dans l'interspécificité des coopérations parce qu'il y a déjà du mutualisme il y a plein d'évolutions interspécifiques de collectifs interspécifiques sélectionnés mais plutôt dans la dimension délibérée dans ce deliberate of the coming of the anthropocene où là en fait l'idée l'enjeu c'est de choisir le propre modèle évolutif de l'humain et on pourrait lire ça je ne pense pas que c'était dans vos dans vos perspectives mais comme un retour du lamarquisme où on aurait cette évolution délibérée de l'espèce humaine par exemple via la coopération interspécifique le respect du potentiel évolutif des non-humains etc serait une instantiation d'évolution de type lamarquienne est-ce que c'est une lecture de la transition majeure qu'on pourrait faire de cette proposition alors si on admet que ce qui conduit à ce type de de penser vers une autre manière de voir les interactions humains non-humains est enfliancée d'une certaine manière par la perception qu'on a de l'environnement effectivement ça peut s'apparenter et ça nécessite pour le mettre en efficacité en je dirais en route ce décalage enfin cette prise en compte de l'environnement pour avoir un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre ce changement de comportement dont tu parles pour passer d'une anthropocène subie à une anthropocène dépassée cette anthropocène de manière délibérée effectivement je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait développer et qui me semble assez en adéquation à ce qu'on a voulu dire très brièvement c'est précisément ce que dit Jean Blancard dans leur livre Evolution in for Dime Inchance ils incitent sur la culture sur le trait un peu lamarckien qui se dégage et ils évoquent même une neuvième transition celle de Menard Smith où il y a l'apparition de société et voilà et du coup ils incitent à voir l'évolution de façon encore plus j'allais dire décuplée différente par rapport à celle qu'on a l'habitude dans l'archéologie et là en fait elle redessine d'une certaine manière les interactions qu'on peut avoir avec le reste de la biodiversité dans ce principe d'une certaine manière d'une certaine manière de faire de la biodiversité des décevres et des décevres qui se dégage